Musique Salut Marc et les smarts et bienvenue dans Catch Up Raw numéro 41, je suis Hank et je suis accompagné aujourd'hui de monsieur Ringside. Salut ! Et nous vous présentons comme chaque semaine le podcast de Monday Night Raw, des cahiers du catch, Portland, Oregon, cette semaine la WWE était et on a eu un début de Monday Night Raw une nouvelle fois, enfin une nouvelle fois, de façon plus classique que d'habitude. C'était Mick Follet et Stéphanie qui étaient au centre du ring et donc on a Mick Follet qui est un peu tout rabougri, pas content. Il dit bon bah je vous présente l'agent, enfin le free agent le plus hot du business, c'est comme ça que tu voulais que je le dise Stéphanie ? Et donc voilà, Samoa Joe ! Et donc c'est Samoa Joe qui rentre dans l'arène, alors on rappelle que Samoa Joe la semaine dernière est arrivé par surprise Donc pour attaquer Seth Rollins pendant que Seth était en train de, enfin était à deux doigts de mettre ses mains sur Triple H L'attaquer et mettre fin à sa carrière Voilà, voilà exactement Et donc voilà, Samoa Joe qui était donc l'agent secret, le protégé de Triple H Et c'est comme ça qu'il arrive dans le roster principal Le truc c'est que Samoa Joe, il a procédé à un beat down comme on le dit Il a bien massacré Seth Rollins, mais il l'a un petit peu trop massacré, il l'a vraiment blessé Donc voilà, et Samoa Joe dans le Monday Night Road cette semaine, donc il arrive en costard Dans une lumière rouge, de gros îles Et Stéphanie en profite au moment où il arrive pour le re-représenter cette fois-ci avec un peu plus d'entrain que Mick Follet Pour qu'on comprenne un peu que voilà, c'est le nouveau île au service de l'autorité Et donc Samoa Joe ce soir va devoir signer son contrat en fait publiquement Ce qui est assez, j'allais dire original Parce que je ne me souviens pas trop de Stars qui arrivent Et on leur met le contrat un petit peu comme un contrat de match mais au milieu du ring Et Mick Follet essaye un peu d'accélérer la procédure Parce que voilà, ça le gonfle, il sait très bien que tout ça c'est Magouille et compagnie Et Stéphanie pourrit bien Mick Follet Il dit, dis donc tu pourrais y mettre de l'entrain Tout ça, parce que je fais tout le temps le boulot à ta place Et Mick, il dit Moi j'ai été un fan de Samoa Joe pendant des années et tout ça Mais je n'apprécie pas ses actions aujourd'hui Et là Joe prend la parole Il dit, 18 ans, ça a pris 18 ans pour arriver ici Et toi Mick Follet, t'es peut-être un grand fan Mais il n'y a qu'un seul mec qui m'a ouvert la porte Et c'est pour ça que je lui rends service aujourd'hui Et ensuite il dit, je vais détruire toutes vos superstars, tout ça, etc Donc voilà, comment rendre service au président d'une compagnie de catch ? Et bah tu lui dis, je vais détruire toutes tes stars Elles seront toutes à l'hosto Et donc Stéphanie est toute contente de ce speech Très violent Mais là, on sent une petite odeur de canigou On sent le chien mouillé C'est bien sûr le Big Dog Le Big Dog, Roman Reigns, il est encore là Il est toujours là, il est là au début, à la fin des shows Il est partout Donc il arrive avec son regard de bel étalon Et Roman, il vient dans le ring Et puis il dit, dis donc, Samoa Joe Tu fais pas mal d'intimidation Tu dis que tu vas massacrer tout le monde Et si t'essayes de me menacer maintenant Et puis il dit, dès que tu auras signé ce contrat Tu seras arrivé sur mon territoire Donc je vous l'ai dit, le gros chien C'est son territoire Et donc voilà, il dit qu'il va lui défoncer la gueule Et puis là, Mick Foley, il arrive dans la conversation Il fait, attention, il faut respecter le règlement Et moi je dis, et bah on fait un match entre vous deux Voilà C'est dans le règlement ça Voilà, non mais c'est Parce que s'il le dit pas, du coup ça se fait pas Donc on aura Samoa Joe contre Roman Reigns En main event De ce show Qu'est-ce que t'as pensé de cette entrée en matière, mon cher Ringside ? C'était très classique Avec encore, comme tu l'as expliqué La mère Stéphanie Backman Au milieu du ring avec Mick Foley Alors pour une fois, on a un nouveau qui arrive C'est-à-dire ce bon vieux Samoa Joe Maintenant si c'est pour le voir débarquer en costard Et être la salope de Triple H Ça démarre mal Surtout pour qu'il aille tout de suite affronter Roman Reigns Il va un peu au casse-pipe là, Samoa Joe Je suis curieux de voir la suite Parce que du coup il se retrouve sans programme Ce qui n'aura pas Visiblement il n'est pas prêt d'affronter Rollins avant un bon moment Ils auraient peut-être dû Je sais pas Passer à autre chose Ou aller dans carrément une autre direction Mais là on Voilà, on a Samoa Joe On est heureux de l'avoir Ça fait effectivement 18 ans qu'on attend qu'il arrive à la WWE Maintenant se voir arriver sous cette forme-là C'est mal barré quand même Donc je prends ça avec des pincettes Hormis le fait que c'était super classique Ça part vraiment quand même assez mal pour Samoa Joe dans l'ensemble J'espère qu'ils ont prévu de faire quelque chose quand même de solide avec lui derrière Parce que ce serait dommage de le faire venir maintenant Pour qu'il serve de passe-temps à Roman Reigns avant d'aller sur des trucs un peu plus sérieux Voilà, je suis un peu perplexe Après C'est pas que je veux du mal à Seth Rollins Mais il aurait servi de passoire à Seth Rollins si Rollins n'était pas blessé Bah ouais, mais en même temps Voilà, l'homme de main de Triple H Il y a du Triple H partout dans cette histoire C'est vrai que Samoa Joe, ça fait chier D'accord Mais ouais, par contre C'est vrai que la nouvelle Qu'on a un Samoa Joe contre Roman Reigns Ça m'a fait deux effets en même temps Ça m'a fait Genre, j'ai envie de voir ça Et de l'autre côté, j'ai pas envie de voir le résultat C'est ça J'ai envie de voir le match, mais j'ai pas envie de voir la fin Enlevez la dernière minute parce que ça va m'énerver Voilà C'est impossible que Joe gagne C'est impossible que Reigns perde Bon, on verra bien On en parlera tout à l'heure C'est vrai que j'avais fait un petit résumé du show Et je ne l'ai encore pas sorti Donc si vous nous écoutez encore Ce soir, on aura du Goldberg Et on aura aussi la ceinture US et ta team qui seront en jeu Mais bref Donc, d'abord, dans le show, nous avons Sans aucune transition, Bailey contre Nia Jax Voilà Pas vraiment... Enfin, la seule histoire qu'il y a là-dessus C'est que Nia Jax a complètement pété la jambe de Sacha Banks La semaine dernière, si je ne me trompe pas Et donc, il y a une grosse pression pour Bailey Parce que Nia Jax est quand même en pleine bourre Comme on dit Donc, quatre trucs à retenir sur ce match D'abord, Michael Cole qui nous bulle de Nia Jax Comme un gros monstre au commentaire Il parle de l'enfance de Nia Jax Où elle a arrêté tous les sports qu'elle a fait à l'école Car elle blessait ses camarades Et apparemment, elle a une sorte de record d'haltérophilie Au Performance Center Elle a aussi tué beaucoup de cheval d'arçon Voilà Il a tué Le record de matériel cassé au Performance Center Donc Deuxième truc à retenir Alors que Bailey était en pleine remontée Parce que forcément, elle se fait massacrer au début du match Mais elle était en pleine remontée Elle fonce sur Nia Jax Elle saute sur elle, là, dans le coin du ring Mais Nia la chope et la met dans un bear hug Et la plaque ensuite au sol Bon, seulement pour le compte de deux Bailey, à un moment, se retrouve dehors Et Nia tente de la plaquer contre un des poteaux Mais Bailey arrive à léviter Et donc, du coup, Nia se retrouve à terre Pendant de longues secondes Et c'est à ce moment Que Charlotte arrive pour intervenir Elle se fait repousser par Bailey Avec un kick Puis carrément un drop kick Qui fait repartir la championne Par là où elle est venue Et puis, cette intervention permet quand même A Nia Jax Qui s'était relevé entre temps Et rentré dans le ring très rapidement Donc ça permet à Nia Jax De faire un gros slam Je ne sais pas comment il s'appelle ce truc Un summon drop Ah, c'était un summon drop, ce qu'elle avait ? D'accord ? Ok, autant pour moi alors Donc un summon drop pour le compte de trois Elle bat Bailey Pas clean, mais elle bat Bailey Et nous aurons donc le rematch Bailey contre Charlotte à Las Vegas Au prochain Monday Night Raw Pour la ceinture féminine Exactement Est-ce que quelque chose à dire sur ce match ? Moi ce que j'aime bien C'est qu'ils jouent les vieilles recettes Avec les filles La baby face Contre l'espèce de monstre Tout en puissance Qui a quand même été bien construit Nia Jax Elle tient bien sa position De grosse balèze Les matchs Ça ressemble vraiment aux vieux matchs Qu'ils faisaient Par exemple Du Hulk Hogan Contre le géant Pour être Un peu classique Mais contre d'autres Quand il a affronté Earthquake Ou des choses comme ça Il y a quand même des petits éclairs de génie Comme ça Quand par exemple Nia Jax explose la tête De Bailey Sur le coin du ring Mais au plus bas Au milieu Pas sur le haut du coin Quand ça part à l'extérieur aussi Ça fait des trucs sympas Mais on reste sur des recettes Quand même qui fonctionnent Et ça je trouve que c'est Que c'est plutôt sympa Bon après ce qui est dommage C'est que ce match là On l'a déjà vu plusieurs fois Ça c'est Voilà Roster un peu limité Des filles à rose C'est en nombre On va dire Mais pas en talent Ça c'est un petit peu dommage Parce que ça fait un peu D'over exposition Mais Mais pour le reste Je trouve qu'elle se débrouille bien Pour faire continuer l'histoire Et puis Les matchs restent intéressants À suivre Donc c'est C'est plutôt bien joué Moi je trouve Je trouve que c'est bien aussi Pour montrer que Nia Jax Sait faire autre chose Que Que des matchs De deux minutes Voilà Et Même si J'ai pas vu du coup Le match le pré-show De Du Royal Rumble Mais il paraît Que c'était assez vite Expédié Aussi Donc C'est bien De montrer Que voilà Elle a un petit peu Un petit peu de variété Dans ce qu'elle fait Moi j'adore Les spots De monstres Enfin surtout Les projections Ça me fait Toujours marrer Les projections De trois mètres D'un côté à l'autre Du ring Mais donc voilà Oui c'était C'était plutôt Plutôt sympathique Je vais Je vais compiler ça Avec un autre moment Qui était un peu plus tard Dans la soirée On a eu Charlotte Qui est venue voir Sacha Banks A l'infirmerie Sacha Banks Quand il est blessé Elle reste à l'infirmerie Jusqu'à ce qu'elle soit Plus baissée Et donc du coup Charlotte Qui est venue Juste un peu La troller Elle lui a dit Eh bah dis donc Ta petite copine Bailey Elle s'est bien Fait à voir ce soir Et puis elle va bien Se faire avoir À Fastlane Qu'est-ce que je dis À Fastlane Au Monday Night 3 De Las Vegas Je vais la réduire En bouillie Et puis elle sera À l'infirmerie Comme toi Comme ça Tu la retrouveras Donc voilà Tout le mot segment Plutôt sympathique Voilà c'était pas C'était pas dégueulasse J'ai trouvé par rapport Au Généralement Ce qu'on leur fait dire Backstage Alors Juste après Nous avions Un handicap match Avec Braun Strowman Contre Cat Jobber Aux couleurs De l'arc-en-ciel Et ils ont perdu Et Braun Juste après Il a dit Je suis pas content Mick Follett Je vais te défoncer la gueule J'ai pas de vrai adversaire Enfin bref Le même refrain Qu'il avait Il y a quelques semaines Et puis Il est parti en coulisses Et puis Il a fait des espaces De sang Qui font Il en Et donc Mick Follett Pas du tout paniqué Mick Follett Il était au milieu du couvert Comme ça Il attendait Je suis là Tranquille Ça lui fait pas peur Et du coup Voilà Strowman Il dit Qu'est-ce que c'est Que cette merde Moi je veux un vrai match Et donc Mick Follett Il lui répond Eh ouais Donc Comme on m'a dit De mettre Du Roman Reigns Partout Et bah Du coup T'auras un match Contre Roman Reigns À Fastlane Quelqu'un d'autre veut un match Contre Roman Reigns Il a pas dit ça Il a pas dit ça A la fin Mais c'est quasiment ça Le début du show Il a l'impression Que Mick Follett Il a des tickets Il a des tickets À donner Match contre Roman Reigns C'est le tirer D'affronter Roman Reigns C'est le tirer De perdre contre Roman Reigns C'est gratuit C'est en interview C'est en interview Voilà T'as le droit de gagner Mais alors faut que tu aies Une intervention quand même Donc du coup Du coup voilà On a Cette affiche De confirmer Pour Fastlane Qui est tout de même Plutôt alléchante Ouais Entre Roman Reigns On l'attendait On l'attendait À WrestleMania Mais finalement On l'aura plus tôt Ouais Ça va castanier Euh Je t'avais Une autre chose C'était un petit peu Inquiétant De voir le Braun Strowman Revenir comme ça A la situation Où il était Il y a quelques semaines A chercher de l'opposition Bon finalement C'est pour déboucher Sur son affrontement Avec Roman Reigns Donc c'est plutôt Plutôt bien joué Voilà Il grimpe Très vite Strowman D'un moment Il a besoin De se battre Contre des jobbers Et juste après Il fait J'ai un match Ok Roman Reigns Merci Voilà ouais C'était expéditif Mais efficace Ouais non Bon on va voir Ce que ça donne Donc après Ce qui a suivi C'est une petite vidéo Promo récap Sur Akira Tozawa Qui était donc Dans le Cruiser White Classique Et qui était un peu Du coup Qui n'a pas fait partie De la première vague Des cruisers Arrow Et donc on nous annonce Bien sûr Son arrivée Ce soir Il va se battre Contre Drew Gulak Trois choses A retenir De ce match Akira Tozawa Est super rapide Et il aime beaucoup Crier Ho 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 Ha 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 Et ça marche bien Avec le public Apparemment J'adore ça les gens Voilà Deuxième chose C'est le début D'Akira Tozawa Arrow Mais il se fait quand même Dominer comme une merde Au début Pendant une minute C'est clair Quand même défoncé Par gros Gulak Quand même après Il a un bon retour Il fait une suicide dive Machin Et il gagne Avec une souplesse éclair Qui a suivi Donc une série De kicks Très rapide Voilà Et il y a Brian Kendrick Aussi qui arrive Comme ça D'on ne sait pas où Et puis il vient le féliciter On ne sait pas pourquoi Voilà Comme ça la semaine prochaine Il tapera Face à Brian Kendrick Puis ce sera plié Voilà Ça arrive six mois Trop tard Akira Tozawa On ne l'a pas prévenu Que ça allait fermer Là Les cruiserweights Non mais C'est dommage Qu'il l'ait mis Contre Gulak Et franchement Il ne peut pas faire Grand chose Contre ce type là Je pense Enfin au niveau Non mais c'est leur Booking qui est toujours Merdique Donc ça va faire Comme pour les autres Akira Tozawa Je ne pense pas Qu'il y aura De miracle avec lui C'est trop tard Pour les cruiser A moins qu'ils changent Complètement de direction Une bonne fois pour toutes Mais s'ils continuent Comme ça On va enchaîner Les arrivées Le prochain sera Grand métallique Et puis ce sera Nul aussi Et puis ça continuera Comme ça Ok On est super Président Sur Kachem Pro Ouais Ah non mais D'ailleurs Je ne l'ai pas dit Mais je fais tout A l'envers Mais voilà On est désolé On n'a pas d'argent Donc vous Vous aurez De la vidéo Dans le supplément Smackdown Mais nous On est toujours En train de ramer A enregistrer que de l'audio Donc voilà Mais si vous voulez Voir notre gueule On est dans la vidéo Du Royal Rumble Voilà On est très beau Tout de suite Continuons avec les cruisers Puisqu'il y avait une autre séquence C'est Austin Harris Qui est au milieu du ring Qui ne cache pas Oh oui oui Qui ne cache pas Non 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 Lui il est Il est en mode De interviewer Face Quand il est au commentaire Enfin non Il est face Quand il est au commentaire Et il est heal Quand il fait de l'interview Et donc du coup Il est au milieu du ring Et puis il annonce Qu'il a une interview Avec Monsieur Neville Le roi des cruisers Le nouveau cruisers World champion Depuis Royal Rumble Donc Et puis Il annonce aussi Qu'il y aura A 205 Live Le lendemain Un match Pour une chance D'affronter justement Neville pour le championnat Un match qui réunira Donc Noam Dar Jack Gallagher T.J. Perkins Et Tony Nis Dans un 5-way Elimination match Voilà Donc Neville arrive Et là Austin Harris Dès le début Il commence à le taquiner Il dit Bon Il y a ce match Là Avec ces 5 types là Bon Lequel Lequel te fait peur Et donc Neville il répond Personne ne me fait peur Et peu importe Le gagnant Il se mettra à genoux Devant le roi Et à ce moment là Il y a Cédric Alexander Qui arrive Tout sourire Qui veut sûrement dire Quelque chose Mais de toute façon Il se fait interrompre Par la musique de Noam Dar Il aurait du prendre un micro S'il voulait parler Ouais voilà Il a le sourire Il se dit J'ai un petit truc à dire Et non Excusez moi Pas cette semaine Donc Noam Dar Il est arrivé Par contre Noam Dar Il est malin Il avait un micro Donc voilà Il dit Dis donc Neville J'aimerais bien De piquer Cette ceinture Tout comme J'ai piqué La copine De Cédric Alexander Alicia Fox Et là Il y a Galahar Qui arrive Qui dit Qu'il veut Enfin Qui demande au public Dis donc Si vous voulez un roi Vous préférez pas Avoir un roi Gentleman Ensuite il y a Tony Nives Qui arrive Mais lui On lui a pas filé Un micro Et puis Il y a TJ Perkins Qui lui a un micro Par contre Et puis Qui dit Qu'il a Des affaires à régler Avec Neville Il est toujours Avec son pantalon En toile de tente Qui est cheveux à rouge Et donc On a une petite brawl Entre tout le monde Tout le monde Se fight Neville nettoie A peu près tout le ring Sauf Galahar Et donc Donc voilà Galahar Qui arrive A repousser Neville A l'extérieur du ring Mais à ce moment là Tout le monde revient Tout le monde tente Son petit suicide dive D'abord il y a TJ Perkins Ensuite il y a Cédric Alexander Et puis Neville Il fait semblant De faire un suicide dive Et en fait Il le fait pas Et puis après Il y a eu un match C'était les Heels Contre les Faces Puis Adrian Neville Il s'est tiré Parce que les Heels C'est des connards Et puis les Faces Ils ont gagné Voilà C'était super On voit bien Que c'est devenu une blague Les Cruisers Parce que c'était L'arrivée qui succédait Ils étaient tous ridicules Ils avaient tous Une petite blague à sortir Alors TJ Perkins Il arrive en arrivant En expliquant Que tout le monde A oublié Qu'il avait été Champion Cruiserweight Il leur dit Vous oubliez tous Que j'étais le premier Champion Cruiserweight Et effectivement On a oublié Vous savez que vous le rappelez TJ Key Et Voilà Il se serait arrêté A la fin du segment Là où il se fout Sur la gueule Ça aurait été sympa Mais le match C'était en trop Je trouve C'était trop long Puis c'est un teasing Pour tout au 5 Live Que personne ne regardera Donc au final C'est C'est vraiment pas ça Les Cruisers Je suis désolé Je vais pas me mettre A défendre les Cruisers Ce soir Mais qui est-ce que ce sera Est-ce que ce sera Les mecs qui ont pas eu De micro Et pas eu de promo Ou le mec qui a fait Sa promo en dernier Et qui a duré Pendant une minute trente Donc voilà Bon passons à quelque chose D'un peu plus réjouissant C'est Jerry Keo Qui arrive dans l'arène Et donc Bon il y a Kevin Owens Qui dit Je suis champion Blablabla Mais Chris Jericho Lui il annonce Qu'il va rester champion Ce soir Après son match Contre Sammy Zane Pour la ceinture US Et puis Il balance Une vanne Sympathique A Tom Brady Des Patriots Donc qui ont gagné Le Super Bowl Et puis Il dit Dis donc Tom Brady Tu te surnommes Le GOAT Mais le vrai GOAT C'est moi C'est ma gimmick Depuis longtemps Et tout ça Donc tu sais Ce qui arrive Aux gens Qui utilisent Ma gimmick Enfin bref Il fait le coup De la liste Mais ensuite Il veut parler De Wrestlemania Et il demande A WWE De faire le match Jericho Contre Owens Sur le Grandest Stage Of Emol Et Owens Au début Il a un regard Un peu hésitant Mais finalement Bon je suis d'accord L'affiche est très belle Ce serait Le plus grand match De l'histoire De Wrestlemania Mais je peux pas me battre Contre mon meilleur ami Et à ce moment là Il y a La musique de Goldberg Qui retentit C'est un peu bizarre Mais Donc Goldberg Il arrive Comme d'habitude Dans Dans les couloirs De la VVE Cette fois ci Il ne saigne pas de la tête C'est important de le préciser Il est ouvert la porte Voilà Et Donc En arrivant dans le ring Un peu Un peu menaçant Il leur fait Bon Enfin Je ne sais plus exactement Ce qu'il dit Mais en clair Il veut leur dire Bon vous me laissez la parole Ou je vous pète la gueule A tous les deux Quand vous voulez Donc voilà Et puis il vient répondre A la proposition de Lesnar Et puis il dit Bah j'accepte Voilà C'est très rapide Il dit En fait Lesnar Bon moi Je ne refuse jamais de match Donc voilà J'accepte Un match à WrestleMania Le match retour Oui alors Le match à WrestleMania Oui j'ai oublié de préciser Et donc Kevin Owens Il dit Ce sera un beau match D'Undercard A Keomenia Et puis à ce moment là Goldberg il n'est pas content Donc il dit à Kevin Owens Si t'as des couilles Et bah tu m'affronteras À Fastlane Le pay-per-view Qui est dans Trois semaines Donc Et là Jericho lui Il dit Tu sais ce qui arrive Aux mecs Qui font leur propre match Qui organisent Leur propre match Sans l'accord de personne Et Et Goldberg C'est ce qui est assez drôle Quand on suit la WWE Parce que Il y a la moitié Des superstars Qui font ça Mais donc Goldberg Il prend la liste Et puis il s'inscrit Directement dessus L'histoire de De se marrer Jericho il n'est pas content Et puis il dit Et bah Puisque c'est comme ça Et bah ton match À Fastlane Et bah tu vas l'avoir Contre Kevin Owens Pour la ceinture universelle Donc Voilà une nouvelle fois Jericho accepte des choses A la place de Kevin Owens Et le fout dans la merde Et donc voilà On aura On aura ensuite Une Une autre séquence Entre Entre Owens et Jericho Backstage Ou Finalement Kevin Owens Lui en veut Pas tant que ça Parce que Voilà De toute façon On est imbattable Une fois que Enfin On soutient l'un l'autre Donc de toute façon On est imbattable C'est pas grave On va tous les niquer Donc voilà Qu'est-ce que t'as pensé Bah ça Bah ça c'était une belle promo Avec l'arrivée surprise De Goldberg Qui vient Accepter le défi Déjà de Brock Lesnar Et puis enchaîner Sur Sur son match À Fastlane Face à Kevin Owens Bon c'est un peu Un peu humiliant Pour Kevin Owens Mais il est plus À ça après maintenant Dans son règne de champion Un peu Schwiener Jericho Jericho ça fonctionne toujours Et puis il y a Une espèce de double discours Parce qu'effectivement Chris Jericho Et Goldberg Ils s'aimaient pas Goldberg avait refusé De faire un programme Avec Chris Jericho À l'époque De la WCW Parce qu'il estimait Que c'était Trop bas pour lui C'est pour ça que Jericho Était parti Notamment dans la WCW Ils avaient eu Une altercation Aussi dans les coulisses À une époque C'est marrant De les voir Comme ça Dans ce segment là Face à face L'un à l'autre Colberg Quand il se mange Pas une porte Il s'impose Dans la promo Il sait faire C'est assez alléchant Ce match là Pour Fastlane Je suis curieux de voir Si Kevin Owens Ça se fait squacher En 3 secondes S'ils vont S'ils vont faire Autre chose C'était plutôt Une bonne surprise De voir tout ça Se mélanger Goldberg Kevin Owens Chris Jericho C'est plutôt bien cool Moi je dis Intervention de Lesnar Mais Goldberg Gagne quand même Ouais je vois bien Le match pour le titre Quand même D'Amania Entre Goldberg Et Lesnar Parce que je pense pas Qu'ils veulent faire venir Kevin Owens En tant que champion Universel à Mania Mais On verra bien Putain ça nous refait Lesnar en champion Ohlala Sauf s'il Re-signe Goldberg Pour un an Ouais Non On va pas Je pense qu'il va Il va partir Il a déjà bien Accumulé les millions En quelques mois Il a de quoi refaire son toit Il a besoin De payer l'école du gosse Ouais Et je pense qu'il est assuré Deux générations Il a pas envie D'en assurer dix Non plus Mais Mais donc Et surtout Pour profiter de sa retraite Avant qu'il se blesse Parce que déjà Qu'il se blesse Avant d'être Dans le ring Donc Bon On avait aussi Donc Ce match Seamus Seamus et Césaro Contre le club Est-ce que Seamus et Césaro Vont réussir Enfin A reprendre Leur titre Et puis A être d'accord Ce qui est finalement Une histoire Qui on pensait Que ça C'était terminé Finalement ça continue Et puis en fait Je suis désolé De pas vous le raconter Ce match Mais Seamus et Césaro Ils ont perdu A cause d'une disqualification Parce qu'il y a eu Enzo et Nkaz Qui étaient à l'extérieur Et Il y a Nkaz Qui a Donné un kick À Galloz Donc il y a eu Une disqualification Et voilà C'est tout ce que j'ai noté Sur ce match Enzo et Césaro Ils doivent être sur la liste Alors Parce qu'ils ont dit Qu'ils affrontaient Le gagnant du match Donc ils se bouquent Leur match eux-mêmes Aussi Mais Ah merde J'ai zappé Mais Ouais Ils disaient Qu'ils affronteraient Le gagnant du match Donc je sais pas Qui est le gagnant Du coup Mais C'est du déjà vu De toute façon Césaro Chémeuse Contre le club On a déjà vu ça Une paire de fois Donc Ouais Ça C'était pas Il n'y avait rien de spécial Dans le match De plus À part Ce petit Ressort scénaristique Pour faire intervenir La team soft Dans l'histoire Je pense Je pense que c'est le début D'une nouvelle histoire On verra bien C'est le début D'une nouvelle histoire Et Donc du coup Chez Zaro Chez Zaro C'est fini Je t'ai assez de côté Quoi Je sais pas Ils seront Peut-être traînés encore Non mais c'est de côté Je veux dire Pas la tactique Mais je veux dire Leur A leur rupture Leur Leur ascension Finalement Elle a Pas duré bien longtemps Ouais Je sais pas où ils veulent en venir Avec Zaro et Sheamus Parce qu'en plus Sheamus Il est redevenu super populaire Il fait des sacrés matchs De toute façon Les deux là A leur place Elle est dans le main event Je sais pas pourquoi Pourquoi ils S'entêtent à les garder Dans la division tag team Si c'est pour qu'ils soient pas champions Qu'ils se retrouvent Dans une histoire à trois Avec soft Et le club Ouais Je sais pas C'est la division tag team De Raw C'est jamais Jamais phénoménal Jusqu'au retour du New Day Peut-être Je ne sais pas Ah oui Mais justement Merci pour cette transition Puisque Les New Day Les New Day Étaient là Pour un match fantastique Donc avant Ils ont fait une espèce de promo Un peu concon Ils parlaient de crème glacée De Je sais plus quoi Ouais Ils veulent vendre Des glaces Voilà Ils ont vendu des céréales Maintenant ils veulent vendre des glaces Voilà Et ils étaient donc Contre les Shining Stars Voilà Et j'ai un truc à retenir C'est que j'ai pas regardé Non mais J'ai pas regardé J'ai regardé Enfin j'ai vu à la fin Que New Day A gagné Ouais Ils sont bien défendus Les Shining Stars Mais ils ont perdu Quand même Effectivement D'accord Ouais non Bon il y avait rien de spécial Je sais pas Je vais encore me faire taper Sur les doigts Il va y avoir des auditeurs Qui vont faire Non mais comment T'as pas regardé New Day contre Shining Stars Et Mesdames et messieurs Si vous voulez votre podcast Un jour à l'avance New Day contre Shining Stars C'est pas le genre de truc Que je vais regarder en entier Ça passe à la trappe Effectivement Non je sais plus C'est Xavier Woods Qui se fait dominer Pendant quasiment tout le match Et puis à la fin Ils arrivent quand même à gagner Non ce qui m'a fait rire C'est le pauvre garçon Là qui était obligé De manger dans la main De Biggie A l'entrée du match Je crois que lui Il va en entendre parler Longtemps De ce moment Où il a mangé Dans la main de De Biggie Avec tous les cornflakes Qui se sortent du slip Ouais Ouais C'est pas possible Je comprends Pas les gens Ouais bah je sais pas S'ils comptent en faire Une storyline Ou si c'était Une histoire d'une soirée Mais C'était un peu trop long Ce match Pour le peu d'intérêt Que ça avait Voilà On nous annonce Par contre que Les nouveaux entrants Au Hall of Fame Enfin Les nouveaux annoncés Pour le Hall of Fame Cette année Après Mince Après Kurt Angle Kurt Angle C'est le Rock'n'Roll Express Voilà Pour les plus vieux Ricky Morton Et Robert Gibson Si vous voulez les voir en action Vous regardez des vieux Pay-per-view WCW A l'époque MWA C'est Ouais Ils étaient assez sympas Dans le ring Mais c'est vraiment Ça remonte Maintenant C'était avant les Rockers Donc c'est quand même Ça se fait vieux Je pensais qu'ils étaient déjà Dans le Hall of Fame Pour te dire Mais bon Je sais pas Le Hall of Fame Ça date de quand Ils en ont fait combien déjà Je sais pas Ça doit faire un moment Que ça existe Plus d'une dizaine d'années Je pense Je pensais qu'ils étaient déjà passés Dans le truc Visiblement non Et vous avez peut-être pu les voir En action Si vous avez regardé Total Don't Stop Delation Ah oui Parce qu'ils étaient Ils faisaient un petit caméo dedans Après Après cette dose De Nostalgie On va passer A l'un des deux Main Event Finalement Sami Zayn Contre Chris Jericho Donc On rappelle que Sami Zayn a gagné son match Contre Jericho La semaine dernière Si je ne me trompe pas C'est ça Exactement C'est bien ça Mais c'était pas pour la ceinture Non malheureusement pour lui J'ai regardé l'euro De travers La semaine dernière Encore plus que cette semaine Mais parce que Je ne présentais pas Bref Cinq trucs à retenir Sur ce Magnifique match On a eu Sami Zayn Qui dominait Une bonne partie du match Et Qui était très technique Il a aussi cassé Pas mal de claques Un crossbody Une suicide dive Enfin il nous a fait La panoplie Chris Jericho A réussi Un lion salt Un moment très joli De la lion salt Mais seulement pour le compte De deux Troisième chose à retenir Sami Zayn a enchaîné Un exploder suplex Ensuite un petit paquet Et une blue thunder bomb Mais malgré deux tombées Dans le tas C'était seulement deux aussi Et puis Mon Jericho Il contre Un début De DDT De Zayn A partir du Du poteau Et Donc il le contre Il prend Wolves of Jericho Mais Sami Zayn Arrive à toucher les cordes Mais Il se prend Juste au moment Où il touche les cordes Il se prend un kick De Kevin Owens Et oui Kevin Owens Il était juste là Il était là pour supporter Son 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 pote Et puis Jericho enchaîne Avec un code breaker Et puis là C'est la victoire C'est la victoire De Chris Jericho Donc Juste après On a eu aussi Enfin C'était juste après Non c'était juste après Jericho Qui propose à Owens Pour la semaine prochaine D'organiser Un festival De l'amitié Pour célébrer Leur lien incassable Ce sera Donc À Las Vegas La semaine prochaine Ça risque d'être Bien marrant Tellement ému Kevin Owens Je le trouve Incroyable Qu'il arrive À rester sérieux Comme ça Quand on lit Un festival De l'amitié C'est une bonne idée Non ? Ah oui Bravo Bravo Chris Ça me touche C'était génial Mais J'ai beaucoup J'ai bien aimé Ce match Oui j'ai beaucoup aimé Effectivement C'est un match Solide J'ai envie de dire Avec deux talents Dans le ring Non Bah non Forcément Un petit championnat Des Etats-Unis Comme ça Entre Samy Zen Et Chris Jericho Ça donne du bon Et puis je trouvais Que le finish Était joliment exécuté Donc c'était Assez impeccable En fait Là dessus Voilà Et Bah On est déjà Au main event À part C'est une autre chose À dire Sur Zayn Et Jericho Mais Moi En tout cas J'aime bien que Zayn Ils n'ont pas encore Déclenché Le Ils n'ont pas encore Trouvé la case Mais Il le boucle De plus en plus fort Dans des matchs De plus en plus importants Je trouve Ces derniers temps Ouais Je pense qu'ils ont compris Qu'ils pouvaient compter sur lui Pour faire des gros matchs Donc je pense Qu'il ne va pas tarder À avoir un gros match De championnat Où il va faire une grosse prestation Et puis décrocher une ceinture Je pense Parce que Ouais voilà Zayn n'a toujours pas de ceinture Depuis qu'il est là Bon Ça fait un an Elle arrivait au Rumble L'année dernière Non ? Je pense Donc ça Ça fait tout juste Un peu plus d'un an Qu'il est là Mais Mais donc voilà Très bon Très bon match Il y a un résultat Donc forcément attendu Mais passons Au match Des monstres C'est Roman Reigns Contre Samoa Joe Donc Roman Reigns Il arrive Avec sa musique Et puis au bout de 3 secondes Il se fait défoncer Par Samoa Joe Direct Samoa Joe Qui arrive Avec Son fétiche Sa serviette Sa serviette Qu'il avait toujours À NXT Généralement Quand il allait défoncer Quelqu'un Il avait toujours Sa serviette Avec lui Donc Il démontre Roman Reigns À l'extérieur du ring Avant même Que la cloche sonne Puis ensuite Il monte dans le ring Il attend Que Reigns Se bouge Pour monter Mais Reigns Bon Il est à terre Il est bien amoché Ensuite il revient Il fait un sonne tonne Sur Reigns Il remonte Il lui redit de venir Et puis là On a une coupure pub Et puis Roman Reigns Est enfin dans le ring Mais bon Il vend Une côte cassée Il est à moitié Il est à deux doigts D'être à terre Et puis à ce moment là La cloche sonne Donc Cinq trucs à retenir Sur ce match Joe Catch Exactement comme Il catch Enfin j'ai trouvé Exactement comme Il catchait À NXT Ils l'ont pas Ils l'ont pas Comment Ils l'ont pas freiné Sur son moveset Il fait toujours Ses jabs Ses moments de boxe Dans le coin du ring Il domine largement Le match Il fait des étranglements Sur les cordes Sur Reigns Enfin bref Il est le Joe Hill Qu'on a connu à NXT Alors que Joe Avait une soumission Christique Sur Roman Reigns Il tenait les deux bras Et puis écartait bien Avec la jambe dans le dos L'histoire de bien Lutendre les muscles Les enfants De la reine Crient tous Roman Roman Relève toi Et puis Roman Il écoute les enfants Donc du coup Il se relève Et puis Les deux Enchaînent Des punch Une bonne Vieille séquence De De boxe Un coup Un coup chacun Après une grosse Domination Dans le coin du ring De Joe Reigns réussit quand même A lui faire Un Samoan drop Assez impressionnant Parce que voilà Samoan Joe Si vous avez déjà vu Samoan Joe Ou une photo De Samoan Joe Vous voyez un petit peu Le quintal Qui doit peser Et puis Alors que Roman Préparait son Superman punch Joe S'en va du ring Pour Pour éviter Le finisher Et Il se prend quand même Reigns Qui est Reigns sort Et il se prend quand même Un drop kick à l'extérieur Puis ensuite Reigns le rebalance A l'intérieur Et Il casse son Vrai Superman punch Mais à ce moment là On se dit Ah putain Reigns wins Lol Et bien c'est Strowman Il est re Re là Il re Re intervient Pour distraire Reigns Et Samoan Joe En profite Pour caser Alors Vas-y Si t'as le nom T'as le nom de sa prise Son finisher là Est-ce qu'il y a une sorte de slam Ouais je sais pas du tout Ce que c'était Ouais ça C'était Ouais je sais pas comment t'appelles ça Comme un shock slam Mais sans l'étranglement Voilà Et donc Pas de muscle buster En tout cas Ouais Pas de muscle buster Mais je pense que Sur Roman Reigns Ça doit être chaud Ouais Puis quand tu viens de blesser Les trois top stars du show La semaine d'avant Je pense pas que t'es autorisé A caser ton muscle buster Et donc Voilà Et puis la dernière chose A retenir de ce match C'est que Reigns N'a pas le droit De perdre Clean Jamais De toute sa vie Donc On a eu aussi Strowman A la fin Qui a juste ruiné Roman Reigns Il lui a balancé Des escaliers en fer Dans la gueule Il l'a fait passer A travers une barricade Du public Il lui a fait la totale Spectaculaire Voilà Donc En espérant que ça soit Un bon No DQ Pour Pour Fastlane Parce que bon Sinon Ah ouais On voit comment ça va se passer S'il y a pas Si il y a disqualification Ça va aller vite Mais Non non ouais Il faudrait que ce soit Sans DQ Mais Il va sûrement demander A ce que ce soit Sans disqualification Ou un Fall Conte Anywhere Ou un truc comme ça Ils vont peut-être lui donner Un autre nom Mais ça va Ça va revenir au même Mais Non bah pour le coup C'était un beau main event Pour la première Apparition de Samoa Joe Qui a fait le boulot Bien comme il faut Il a bien montré De quoi il était capable Donc après Effectivement Il est dans son personnage Il est destructeur Mais Il a ce talent De savoir se faire haïr De la foule quand même Samoa Joe Alors qu'il devait y avoir Pas mal de gens Qui étaient partisans De 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 ce De ce Samoa Joe Mais Mais quand même Il a réussi à se mettre Tous les enfants à dos Je pense une grosse partie Du public Donc ça Il est quand même doué Pour faire ça Samoa Joe Et le match en lui même Donc c'était C'était plutôt propre Belle démonstration Et puis Braun Strowman qui arrive Et puis qui détruit tout Voilà Bien sympa Samoa Joe Qui gagne quand même Même si Bon on a compris Que s'il n'y avait pas eu Cette intervention Bah ça en était fait de lui Donc ça C'est un peu La réserve que j'aurais C'est à dire que Bah on sait pas trop Où le caser Dans la hiérarchie Alors Samoa Joe Il est quand même costaud Mais alors pas costaud Au point de battre clean Roman Reigns Ouais C'est un truc que J'ai du mal à comprendre C'est que On a mis un Ils ont Ils ont filé un tapis rouge A Kevin Owens Quand il est arrivé Et Et finalement Comme On voit l'écriture De Kevin Owens Et on voit Qu'il le voit pas Vraiment Il le voit pas Comme une force indestructible Etc Il le voit juste Comme un champion Amusant Mais Mais ça sera pas Ce sera jamais La star de la compagnie Ce sera jamais La tête d'affiche Enfin il sera pas Il sera jamais devant Dans une affiche De pay per view Enfin devant Dans le sens Bref Ce sera Ce sera jamais Un Comment Le top baby face De la compagnie Voilà Il sera jamais Le top baby face Où Même Bon c'est un très bon heal Mais Mais je sais pas Leur top heal Parce que les gens L'aiment Enfin du coup Les gens l'aiment trop Kevin Owens Pour qu'il soit un top heal Donc Donc c'est C'est compliqué Et Je pense qu'il a Même au niveau Des expressions En fait Je trouve que Kevin Owens C'est pas C'est pas un mec Qu'on peut C'est peut-être Mon côté joufflu Ou je sais pas quoi Mais Ouais c'est ça aussi Il a un physique Qui est pas Le physique habituel Du top guy De la WWE Non plus Donc c'est Il a un traitement Spécial Mais du coup Samoa Joe Peut-être qu'il arrive Juste Enfin au mauvais moment Pas au mauvais moment Heureusement qu'il est là Mais Ce que je veux dire C'est qu'il arrive Au moment Où la WWE Est repartie En mode Roman Reigns Wins Everything Roman Reigns Et le Et le Même quand il perd Roman Reigns Il gagne quoi S'il perd C'est parce qu'il y avait 15 mecs Devant lui Ou C'est parce que On On l'a ruiné Juste avant Et puis Même quand il gagne Il gagne Avec une jambe cassée Et puis Avec deux mecs Contre lui Enfin bref Il y a ça d'un côté Et de l'autre Il y a Triple H Qui veut pas venir Mais qui veut quand même Pas perdre son spot Donc Il faut quand même Que Samoa Joe Il travaille pour Triple H Du coup Il a pas d'ajada Personnel Samoa Joe Il est là comme exécutant C'est pas comme ça Que tu pars Pour être une Une super star Comment dire Pilier du roster Il part avec un sacré handicap Quand même Comme tu dis Il arrive pas au bon moment Joe Mais En plus Il arrive dans la road to Mania Il y a peu de chances Qu'il ait un match à Mania Je sais pas C'est quand même un peu tôt Bon Ils avaient filé à AJ Styles Quand même un match Mais Je sais pas En plus C'est tellement compliqué A chaque fois Leur main event Où il y a tout qui est mélangé Entre Braun Strowman Roman Reigns Normalement Il y a encore L'Undertaker dans l'histoire Triple H Il est censé y avoir Seth Rollins Mais il est plus là Jericho et KO Ça fait du monde encore Toute cette histoire Il y a un nouvel arrivant Là on est pas dans les recettes classiques Donc l'efficacité Elle est pas sûre En fait c'est con Mais Ça irait pas du tout Avec le climat De la WWE En ce moment Mais J'aimerais tellement Que Samoa Joe Il fasse une promo A la CM Punk Sur Roman Reigns Où il arrive Il arrive Ils disent Non mais t'es le golden boy De la compagnie Et machin etc Mais ça marcherait pas Parce que Samoa Joe Est du coup Le sous-fifre De Triple H Mais Tu vois C'est ça C'est ça Qui est toujours compliqué Je sais plus Qui avait sorti Dans une promo Il y a pas longtemps A Roman Reigns Qu'on lui donnait Les matchs gratuitement Etc Qui c'était C'était pas Non C'était pas Dinenbrose C'est pas Kevin Owens Ah oui non C'était juste Owens Ouais ouais C'était Owens A qui on disait Genre t'es le golden boy Et on te donne T'as toutes les opportunités Que tu veux Et à mon avis C'est Enfin C'était pas un truc Forcément écrit ça Mais Mais de quoi Ça m'aurait fait marrer Que du coup Samoa Joe Il sort de ça Ou même Sans dire Qu'il a toutes les opportunités Mais genre Qu'il s'en tire toujours Et que Voilà Mais cette fois-ci Ça va changer Et qu'il ait Cette première victoire Parce que finalement C'est un match Qui n'a pas d'enjeu Ouais Bah ouais Bah en fait Je sais pas Roman il vient là Parce que Rollins Il est pas là C'est un peu du fait À la va-vite Ouais Et tu sais Quand j'ai vu Reigns arriver Je me suis dit Putain J'étais à deux doigts D'avoir réussi Ma prédiction Tu sais Enfin Pour les auditeurs On se parle sur Skype Pendant la semaine Et j'avais prédit Il serait capable De ramener Roman Reigns Et de jouer Le coup de la vengeance T'as blessé mon frère Uncef Rollins Ouais C'était à deux doigts C'était à deux doigts Deux doigts Deux doigts Non non Bah ouais Ils ont fait Avec les moyens du bord On va dire Donc là du coup La cohérence On l'oublie Moi j'ai trouvé dommage Qu'il n'y ait pas Un rappel Enfin je veux dire Moi ça ne m'aurait pas Du tout dérangé Que Triple H revienne Et Qu'il enfonce Le clou Sur Rollins Qu'il joue à fond Sur la blessure Moi ça ne m'aurait pas dérangé Mais bon Je pense qu'ils ne font pas ça Parce qu'ils ne savent pas encore Ouais Du coup là Ils doivent être Dans le flou artistique Ils ont monté Une rivalité Sur un an Entre Rollins Et Triple H Et puis Ils ne pourront peut-être pas faire le match À WrestleMania Alors Ça doit grincer des dents Un petit peu quand même Ça doit être délicat Ils doivent hésiter À savoir S'ils jettent tout À la poubelle Ou si Rollins Sera là pour Mania Ils peuvent encore Sauver les meubles Quand on sait Qu'il y a Finn Belor Qui ne devrait pas tarder À arriver en plus Ça va être un sacré bordel C'est le bordel C'est ça De ne pas avoir mis Samoa Joe À SmackDown Et voilà Maintenant Vous démerdez Vous avez plein de talents Vous n'arrivez plus À jongler Mais bref On va passer au top Au flop Et à la note Le mot de la fin Je fais tout à l'envers Aujourd'hui C'est incroyable Rings Vas-y Alors Le flop Le flop Je crois que je vais le donner À l'arrivée d'Akira Tozawa Qui arrive trop tard Dans une division cruiserweight Qui est devenue ridicule Tout ça Pour teaser un affrontement Contre Bref Ryan Kendrick Voilà C'est nul J'ai peut-être temps D'arrêter En fait Avec les cruisers De les renvoyer Au circuit indépendant Comme ça On aura des beaux choix indépendants Pour le top Je vais mettre Goldberg Face à Kevin Owens Et Chris Jericho Voilà J'aime bien cette idée De partir sur une rivalité Entre Kevin Owens Et Goldberg Ça crédibilise un peu les choses Ça met du star power C'est pas mal Et puis c'est toujours bien fait Avec la team Jericho Et pour la note Je vais mettre un 3,5 C'était plutôt un Même si on a paru très emballé Dans le chroniquant C'était quand même un show Qui est bien placé Qui est bien passé Il s'est passé plein de choses Donc c'est plutôt divertissant C'est vrai qu'on a Un peu tiré Sur les Sur les segments Qui étaient Enfin Qui représentaient pas forcément L'intégralité du show Après c'est plus C'est plus des choses C'est plus des remarques Qu'on a Parce qu'on chronique Toutes les semaines Et du coup Du coup on connecte Des choses Que les gens qui regardent Peut-être de temps en temps Les connectent pas Mais Mais donc T'as mis quelle note Tu m'as dit 3,5 3,5 D'accord Alors Moi mon top Ca va être La victoire de Nia Jax Donc je suis Je suis content Que Nia Jax soit bien Bien écrite Finalement Enfin Que sa progression Est enfin prise en charge Et que c'est plus Juste des histoires De jobber Et tout ça Et Et je trouve que C'est une bonne décision De l'avoir fait maintenant Au lieu de l'avoir Enfin Parce qu'ils auraient été capables De le faire avant le Enfin Avant le Juste avant le Pay-per-view Et là on le fait Bien avant le pay-per-view L'histoire que Finalement Ca blesse pas Bailey Enfin Pour moi en tout cas Ca blesse pas Bailey Nia Jax est en plein En plein Momentum Comme ils disent Donc Donc voilà C'est vraiment une bonne décision Et je suis content Parce que j'aime beaucoup Nia Jax Et puis Du coup Le flop Et bah Qu'est-ce que ça va être Le flop Je vais pas mettre Les cruisers Parce que sinon C'est trop évident Le flop Ca va être Et bah La gestion Du coup De la ceinture Taktim Arrow Juste ça Moi je veux dire Qui s'intéresse Avec ce qu'on a vu ce soir Qui s'intéresse A la ceinture Taktim Il y a des Il y a un faux rematch Vous nous bousillez un rematch Pour faire un autre match Contre Enzo et Cass Alors que finalement La rivalité Entre Cesaro Et le club Elle date De très peu de temps Ca fait Trois semaines Un truc comme ça Et On a pas vu Justement On a pas vu le potentiel Parce que vous l'avez pas mis Dans le show Enfin dans le Dans la carte principale Du pay-per-view Donc En tout cas pour moi J'ai pas vu Le match de pré-show Et Pourtant Je suis censé être Un énorme fan de catch Mais juste Cinq heures de pay-per-view Non quoi Je peux pas Et Et Là il faut Faut le gérer autrement Enfin Faut la gérer autrement Et si Si vous êtes pas capable De mettre Le match Dans le show principal Bah mettez le En entier Enfin Faites des beaux matchs Aro Mais là du coup Alors non seulement Si t'as raté le pré-show Bah du coup Enfin Tu Tu rates Le changement de titre Et Et en plus T'arrives à Enfin Donc Deuxième Juste après Rematch Tu te retrouves Avec Avec Pas de match Enfin Un demi-match Qui se termine Avec Finalement On a changé De rivalité Donc c'est Voilà Je trouve ça Très très mal Très très mal Joué Et puis Je trouve pas Que Enzo et Kass Ont été Buildés Fort Ces derniers temps Enfin Je trouve pas Des masses Ouais Y'a rien qui légitime Le fait qu'ils aient Un match de championnat Bon ils ont peut-être Gagné contre Rousseff Et je sais plus qui Mais Ouais Mais vite fait quoi Non bah on tombe un peu Dans les travers De leur gestion De la ceinture tactile Qui est assez Mais Malgré tout Des trucs que je n'ai pas mis Dans le top Donc Roman Reigns Contre Samoa Joe Et Zayn Contre Jericho Etait des Des matchs Vraiment Excellents Moi j'ai plutôt bien aimé Le segment D'introduction Malgré Bon j'ai souligné Des trucs Des trucs un peu marrants Mais franchement Le segment d'introduction Était bien Et Et donc Un bon match féminin Deux bons matchs masculins Ça nous remplit Au moins les trois quarts du show Donc je vais mettre Un Trois et demi Au moins C'était plutôt correct Pour un Monday Night Raw On a vu On a vu bien pire Et pourtant Ils sont Ils sont en train de J'allais dire de potager De patauger De patauger Avec Avec l'absence De Seth Rollins On espère que Ils vont réussir à écrire Quelque chose Ici la semaine prochaine Et bah Je vais Te remercier d'abord Rigside Je t'en prie Je t'en prie Je vais rappeler Aux gens Aux auditeurs Que vous pouvez nous écouter Sur iTunes Sur Youtube Sur Podcloud Que vous pouvez Commenter Que vous pouvez Faire des notes Enfin Mettre des 5 stars Pour notre podcast Sur iTunes Donc Et nous Liker Sur Facebook On a un Twitter Maintenant Et oui On a un Twitter C'est Twitter.com Slash Catchup CDC Aussi je crois Si je ne me trompe pas Oui Ça doit être ça Oui On est tellement bien informés Écoutez le supplément Et vous aurez L'adresse précise Voilà Si si C'est ça Je l'ai sous les yeux Donc c'est At Catchup CDC Sur Twitter Donc Donc n'hésitez pas A nous envoyer des trucs Sous Twitter On est en train D'un peu s'organiser Pour peut-être Faire Du live tweeting Des shows Monday Night 3 Smackdown Ou les pay-per-view Donc voilà Tout s'organise Tout ça On essaie De trouver des idées Pour Wrestlemania Aussi Si vous avez des idées De trucs spéciaux Que vous voulez Pour Wrestlemania Est-ce que vous voulez Toute la team De catchups Pas à Wrestlemania Mais je veux dire En live Ringside À Wrestlemania Non mais si vous Si vous voulez Qu'on fasse Qu'on fasse Un Comment Une Preview Pour Wrestlemania N'hésitez pas On pourrait faire Ce genre de truc là En direct Live Comme dit Nikos Donc voilà On vous remercie beaucoup On vous fait plein de bisous On vous souhaite Une très bonne semaine Plein de catch Sous-titres par Jérémy Yanth Sous-titrage ST' 501